Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Teclast P9018KJ qui nous a été prêté par Belchine Donc ça fait un peu de temps que je suis un peu en retard sur le test Normalement je mets deux semaines, là ça fait plus d'un mois que je l'ai Donc je suis très en retard parce que j'ai retrouvé un travail Ce qui fait que ça va être un peu plus compliqué de faire des vidéos au niveau du temps Mais ça va se faire, surtout qu'en ce moment j'ai un emploi du temps assez chargé Mais voilà Donc Belchine nous a envoyé cette tablette en test Alors c'est une Teclast, Teclast qui est déjà une marque assez connue chez nous On en avait testé trois l'année dernière en fin d'année Pour tester des nouvelles puces et la marque Et cette fois-ci on s'attaque à la P9018KJ Alors attention sur ce modèle, petite précision Il faut savoir qu'il en existe plusieurs Il en existe une P90 normal, une P9018KJ Et là on a la version 4G Donc celle qui nous intéresse c'est bien sûr la version 4G Avec un processeur 64 bits 8752 Donc Teclast qui c'est ? Teclast c'est une marque chinoise qui est en train de monter Et qui nous fait des produits qui sont avec un rapport qualité prix plutôt raisonnable Et qui en plus de ça fait une conception qui est à la hauteur de son prix Ce qui fait que c'est plutôt fiable Donc on va s'attaquer tout de suite au test Donc on va s'attaquer au design Donc cette petite Teclast P984G Il ressemble énormément à un iPad Puisqu'il reprend en globalité son design À part le bouton Home Donc on a une tablette qui fait quand même 9,7 pouces En 4 tiers Donc même format qu'un iPad Je ne suis pas sûr quand même que les coques soient exactement les mêmes Mais peut-être à vérifier avec les dimensions Nous avons donc Comme on peut voir en façade Nous n'avons pas grand chose On n'a pas de LED de luminosité Enfin de LED de Comment dire ? De LED de notification On a une caméra frontale Et c'est à peu près tout en fait On n'a rien d'autre Et voilà Donc on n'a rien d'autre Bon à part là en fait On n'a rien du tout non plus On a juste un sticker Mais ça ça peut s'enlever bien évidemment Mais on n'a rien d'autre On a l'écran Une caméra Et les bordures Et c'est tout Il faut savoir que les touches sont logicielles Donc elles sont sur l'écran Ce qui fait qu'on n'a strictement rien à l'écran On a Enfin en façade On a le minimum en fait Donc pourquoi pas Ça peut plaire Ça peut ne pas plaire Mais voilà On a vraiment le minimum Au niveau des tranches On se retrouve avec une tranche Alors un peu particulière C'est que Je ne sais pas pourquoi Teclast a décidé De mettre le bouton Power et volume En haut à gauche D'une tablette Vous imaginez que là C'est le haut Là c'est le bas Vous la prenez comme ça La tablette Donc c'est à dire Qu'il faut quand même aller chercher Il faut vraiment la prendre En fait limite Il faut la prendre comme ça La tablette Donc c'est peut-être comme ça Qu'ils ont vu le truc C'est à dire que C'est une main qui la tient Avec l'autre qui fait Tout ça Mais n'empêche Que c'est pas super pratique Surtout que maintenant Sur les smartphones et autres On a l'habitude d'avoir Le bouton de déverrouillage A droite Avec le bouton de volume Ce qui fait que Tout est à gauche Et tout en haut en plus C'est pas forcément Là où je l'aurais mis Malheureusement Je trouve que c'est Peut-être l'endroit Peut-être justement Là où il ne faut pas le mettre En fait Pourquoi ils l'ont mis là Donc voilà La seule explication que je trouve C'est qu'ils voient l'utilisation Comme ceci Donc avec le doigt ici Ce qui permet Peut-être d'avoir comme ça Mais ça m'étonne vachement C'est en tout cas Une des solutions Qui est proposée Qui n'est pas forcément Complètement Nulle Mais elle est un peu Particulaire On n'a pas l'habitude En tout cas Sur la plupart des tablettes C'est pas ici On continue Sur la même En fait Sur la même Au même endroit Nous avons aussi Donc le port micro SIM Que vous pouvez voir ici Donc c'est un port 4G Il faut savoir qu'il a Toutes les fréquences Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt sympa Nous avons ici Donc le port Non pardon Ici vous avez le port SD Je remonte Le port SD Ici vous avez le port SIM Donc une SIM normale Donc n'hésitez pas A prendre des adaptateurs S'il le faut Ici vous avez un bouton reset Donc si jamais la tablette plante On y reviendra Au niveau du software A ce moment là Vous avez le micro primaire en bas Donc pour les appels Ici vous avez la micro USB Et ici la connectique jack Donc on peut voir quand même Que on a tout au même endroit C'est à dire Ils ont décidé de concentrer Tout sur une même partie Et tout ce qui doit être Connexion En fait tout est ici Donc c'est assez impressionnant Ils n'ont pas du tout Fait en sorte de pouvoir Avoir quelque chose Un peu partout Que ça passe peut-être Un peu mieux Ici nous avons De haut parleurs Donc à vérifier Il faut savoir Que souvent sur les Sur les Les produits chinois Ils nous montrent De haut parleurs Et en fait Il n'y en a qu'un seul Ou il n'y en a réellement Alors moi je ne vais pas M'amuser à démonter Parce que surtout que là C'est un peu particulier Vu que c'est dans le même style Que l'iPad Donc je ne vais pas m'amuser à ça Mais Il faut vraiment Je ne suis pas sûr Qu'il y en ait deux Après de toute façon De haut parleurs ici Ce n'est pas forcément Très très utile Côté stéréo Sur la tranche Sur cette tranche droite Nous n'avons rien du tout Rien de rien En haut nous avons ici Donc en fait Pareil une bande blanche Alors qui vient Tout droit de l'iPad Avec un appareil photo De 8 mégapixels Si je ne dis pas de bêtises Ou de 13 8 ou 13 De toute façon 13 au pire Ce sera sûrement De l'interpoler Qui servira Surtout d'appoint Au dos Qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir un dos Complètement en alu D'ailleurs Donc un alu Qui est plutôt de bonne qualité Quelque chose que j'avais déjà retrouvé Avec la tablette Qui était équipée en Intel Chez Teclast Donc qui est plutôt de bonne qualité Par contre Qui aura tendance Bien sûr Vu que c'est de l'alu Ça aura tendance A prendre très rapidement Les rayures On peut voir ici Le logo Teclast Tout en chinois Donc ici on a en gros Un triangle Enfin deux Deux espèces de triangles Qui vont vers un rond Donc voilà C'est le logo Ici nous avons P98 4G Avec deux choses derrière Je ne sais pas trop ce que c'est Teclast Tepad Made in China 2015 Teclast Tout droit réservé Ici donc ils ont passé La CCC Il a 32Go de mémoire Et 10 Donc ça va être peut-être Le côté recyclable Je ne sais pas Numéro de série Et il est alimenté Il faut savoir ça Ça on en reparlera L'autonomie Mais qu'on peut recharger La tablette Alors ça on l'avait déjà Dit dans l'unboxing Avec un chargeur De 2,5A Ce qui est tout de même énorme Surtout que là Ce n'est pas une technologie De recharge rapide C'est juste qu'il balance Du 2,5A Ce qui est juste énorme Donc voilà Donc un design Qui est bien sûr Proprement à parler On a vraiment Un iPad sous les yeux Avec ce côté Connexion un peu partout Et peut-être Les touches vraiment Qui sont mal placées Petit avantage Qui est assez sympa Ça ne doit pas se retrouver Sur toutes les tablettes C'est qu'on a tout Qui est mis Donc on a des dessins Ici Donc Power Plus moins Ici on a Le port SD Port SIM Micro Micro USB Et casque Alors ça paraît tout bête Comme ça Mais au moins C'est toujours Enfin C'est à dire que On peut être en dessous On peut voir à peu près Où va quoi Et où et quoi Ce qui n'est pas forcément Une mauvaise idée Parce que ça par exemple Il faut quand même le savoir Si c'est Le bouton reset Ou en micro Donc c'est pas forcément Une mauvaise idée Ça change un peu C'est pas forcément Des plus utiles Non plus Mais pour ceux Qui sont les moins connaisseurs Ça permet de se repérer Facilement Donc voilà Un design Qui on ne pourra pas En dire grand chose Donc c'est une grande tablette Bien évidemment Qui a l'avantage D'avoir toutes les fonctions D'être en alu Et ça c'est plutôt sympa Donc Je n'ai pas de grand chose A redire dessus C'est plutôt bien fini Il faut savoir quand même Pour une tablette chinoise D'une marque Qui n'est pas forcément Très très Comment dire Qui ne soit pas Dans la qualité Vraiment extrême Il faut savoir quand même Que l'alu est plutôt De bonne qualité Et que la finition Est vraiment correcte On a quand même Un produit Qui fait bien fini En tout cas Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt agréable Surtout quand on sait Que tes classes Ce n'est pas un acteur Extrêmement connu Mais en tout cas Il faut en sorte De faire des produits De bonne qualité Donc voilà Comment on pourrait dire Au niveau du design Ce qu'on peut en dire Je vais juste revenir Sur une petite chose Avant de commencer La surcouche Je suis un peu plus loin Dans le test Mais c'est quelque chose Que je tiens à préciser C'est que cet appareil Si la batterie est vide Elle risque de ne plus Redémarrer Même si vous l'avez Rechargé A cause d'un bug Et pour l'instant Il n'y a pas eu de correctif Ce qui fait que Il y a eu un correctif Mais apparemment Il est encore possible Qu'il y ait encore ce bug Donc attention Le souci en fait C'est que L'appareil ne se rallume plus Et pour qu'il se rallume Il faut faire Tout d'abord Un reset Et ensuite Il faut aller sur le PC Et il faut reflasher La ROM en fait De la tablette Et le truc C'est que J'ai dû attendre Quelques jours Pour pouvoir R'avoir accès A la tablette Et pouvoir La flasher Sur le PC Et je ne sais pas du tout A quoi c'est dû Donc attention Attention Si vous y êtes intéressé On se retrouve maintenant Sur la surcouche L'interface de T-Class Qui est très très légère C'est à dire Qu'elle met juste en place Le style chinois Le style iOS Plutôt même Pour le coup Puisque c'est tellement léger Que voilà Donc c'est à dire Qu'on a un launcher Qui n'a absolument Qui n'a pas en fait De tireur d'application Ce qui fait qu'on a Toutes les applications Se retrouvent sur Donc sur les bureaux Et dès qu'il y en a Et des nouvelles Voilà Alors il faut savoir Que normalement L'interface Elle n'est pas comme ça C'est à dire que Là je me fais des dossiers Comme vous pouvez voir Je n'ai même pas renommé Les dossiers Je ne suis pas dans ce style là Mais toutes les applications Sont ici Beaucoup sont chinoises Vous avez Donc vous avez ici Une application Qui en fait Qui répertorie Tous les jeux En fait Parce qu'en fait Il faut savoir que En Chine Le Play Store Ce n'est pas vraiment Ce qui est Mis là-bas En fait Vu que Google Est un peu bloqué Là-bas Ce qui fait Qu'on se retrouve Avec beaucoup de stores Différents Et Teclast A le sien On a même On a même possibilité De créer son compte Mais là C'est tout en chinois En fait On a beaucoup d'applications Qui ne vont pas nous servir Qui sont en chinois Comme vous pouvez le voir La seule qui peut nous servir C'est Teclast Auto Et qui en fait Ça, ça va permettre De mettre à jour La tablette Donc là On peut voir Qu'il n'y a pas de mise à jour Et là il faut savoir Qu'actuellement Je suis On va aller voir Le paramètre On est sur à peu près Tout ce que sortent Les chinois Avec du 64 bits Pour l'instant Du 4.4.4 Donc en attendant Que la version Lollipop sorte Et bien Il faudra se contenter Du Kit Kat Donc ça peut plaire Ou ça peut ne pas plaire En tout cas C'est pas fort 4.4.4.4.4 Reste un OS Assez récent Et surtout Qui reste très très performant Et totalement Dans les performances moyennes Voilà Kit Kat C'est un bon OS Aujourd'hui Il n'y a pas trop de lenteur Ça n'est pas forcément Une mauvaise idée Surtout avec les problèmes De Lollipop Et notamment Les problèmes de Wifi On va continuer Alors on peut voir Qu'on a un navigateur Là c'est pas chrome C'est le navigateur de base Donc là On peut voir Que je n'ai pas utilisé Puisqu'ils ont aussi installé UC Browser Qui n'est pas mauvais Qui est plutôt sympa En fait Qui reprend un peu Le délire De chrome En fait Avec les onglets Donc voilà Ça peut plaire On peut voir Qu'il y a des SMS ici Donc là Bien sûr Je n'en ai pas fait C'est trop gros pour moi Mais on peut On peut Même appeler Donc c'est quelque chose Qui est quand même Pour une tablette De 9.7 Plus c'est quand même sympa Ça change un peu Parce qu'en général On a des tablettes connectées On peut mettre de la 4G Mais on ne peut pas Mettre De Donc de On ne peut pas appeler Donc ça c'est quelque chose Qui permet Pour les personnes Qui sont toujours Avec une tablette Et qui Voilà Qui sont toujours Qui veulent Pouvoir téléphoner Parce qu'ils n'ont pas envie Forcément d'un Portable spécifique à côté Et bien voilà On a la galerie En fait Tout ce qu'il va y avoir Tout ce qui va changer Ça va être simplement En fait les icônes ici Sinon on va avoir Enfin les icônes Et le fait qu'on n'ait pas De tireur d'application Sinon on est vraiment Dans du pur Kit Kat Donc voilà Donc on se retrouve Avec quelque chose Qui est complètement Du Kit Kat Donc ça c'est quelque chose Voilà Ça ne va pas changer Grand chose Ça ne va pas nous apporter Beaucoup de choses On peut voir Que toutes les applications Chinoises On envoient des notifications Donc pourquoi pas Mais ça ne nous sert pas Beaucoup Alors on peut voir aussi Du côté Alors du son On a le profil audio On y reviendra Côté son Pour ça Et qui va nous Bah voilà On va voir Mais donc Comme d'habitude Sur les médiathèques On se retrouve Avec les trucs classiques Optimisation audio Pour casque Etc Donc quelque chose Qu'on connait déjà Puisque j'en ai pas mal testé Maintenant du médiathèque Et donc on connait un peu Ce que ça peut apporter Ou non On a mis la vision Aussi comme d'habitude Ça on y reviendra Au niveau de l'écran On est juste Bah là on voyait Au côté software Il y a juste le côté En fait pour montrer Pour montrer si ça marche ou pas En fait on a le carré Il est là en fait Je sais pas si vous voyez ici On a un petit détourage Qui se fait Mais en plein milieu en fait Sans réel Bah là on peut le voir normalement Là on voit la différence Et donc ça se fait un peu Au milieu de nulle part Alors qu'on est censé avoir Avant après Bon c'est un petit bug logiciel Gentil Ça permet quand même De voir un peu les différences Entre les deux Limite on l'a même Le fait de l'avoir comme ça C'est plutôt sympa Donc voilà On peut voir d'ailleurs J'en ai pas parlé Mais au niveau de la barre Des touches Des touches tactiles Donc les soft keys On a la possibilité De prendre une capture d'écran Qui est un petit peu lente On a la possibilité De régler l'éclan Et on a la possibilité Alors là d'appeler un menu Si il y en a Donc voilà Et en plus d'avoir Les trois touches classiques Multi-tâches Et autres Hop On va revenir Au paramètre Ensuite Nous avons Stockage Donc là on a 32 Go On en a 27 de libre Comme d'habitude Si on met une SD Sur du Mediatek On va pouvoir Changer Et coucou J'avais pas vu qu'on voyait On va pouvoir changer De stockage téléphone Vers la carte SD Donc si vous voulez mettre Des jeux qui prennent Énormément de place Et bien vous le pouvez Grâce à ça Mais avec 32 Go Normalement vous n'en aurez Pas besoin A moins que vous soyez Un très très gros Consumateur de jeux Android Mais là il faut vraiment y aller Donc là on a Batterie classique Ça on y reviendra Ça va être un très très bon point Forcément Langue et saisie Voilà Après on a du classique Après programmation Mise en marche et arrêt On va mettre la tablette Comme ça Qui va permettre En gros d'étreindre D'éteindre Et d'allumer Alors Il veut bien Voilà On va faire comme ça Ça va permettre D'éteindre et d'allumer Sa tablette Quand on le veut Donc c'est à dire Si on veut que ce soit éteint La nuit On peut l'éteindre Via ce truc En automatique Et après C'est à peu près tout En option développeur On peut quand même Ici on peut quand même Choisir d'être en art Pour ceux que ça pourrait intéresser Après c'est pas forcément Obligatoire Donc voilà Une interface Qui Bah voilà Le seul souci Actuellement C'est qu'elle est blindée Mais vraiment blindée D'application chinoise Qui nous sert à rien Pour nous Mais au moins On a l'avantage D'avoir le Play Store Qui est pré-installé dessus Donc ça c'est quand même Une bonne nouvelle Donc c'est un mal pour un bien On va dire qu'on a un peu de tout On en a peut-être trop Après il faut savoir Que normalement Hop Non il y en a beaucoup En fait malheureusement Il y en a beaucoup Qu'on ne pourra pas désinstaller Certaines seront désinstallables Comme celle-ci par exemple Mais d'autres Comme je sais pas Comme celle que j'ai montré Tout à l'heure Malheureusement Ce n'est pas possible Donc voilà C'est vraiment C'est juste le gros souci De cette interface Après Je n'ai pas noté De gros bugs En particulier A part peut-être Les animations Qui ont tendance Parfois Sur certaines applications A saccader un peu Parce que Là on est quand même Sur un écran 2K Enfin 2536 Non 2048 x 1536 Donc comme Les iPad Retina De chez Apple Donc forcément Sur un processeur Qui malgré qu'il soit puissant Avec une telle résolution Quand même Ça bouffe pas mal De ressources C'est un peu le souci C'est peut-être Au niveau de la fluidité Que ça peut quand même Pêcher un peu Mais bon Ça se défend quand même bien Je ne m'attendais pas A ce que ça se défend D'ailleurs aussi bien On va aller faire Un petit tour Sur Andro Games Pour montrer Pour finir Andro Games FR Ouais Alors Hop Andro Games Après voilà Donc Qu'est-ce que je peux dire Le format 4 tiers Ce qui est bien En fait Le bon choix D'avoir fait ça C'est que ça permet Pour ceux justement Qui ont tendance A beaucoup naviguer Entre les réseaux sociaux Et tout Ça permet Justement D'avoir Voilà Donc là on peut voir Un petit peu ce que ça vaut Donc là Ça rend plutôt bien Et là C'est le fait Le grand avantage Au final c'est d'avoir Ce côté Donc je ne vais pas trop cliquer Mais bon Ça va cliquer au maximum Enfin Ben en fait Justement Pour tout ce qui est Navigation et tout Une tablette comme ça Alors ça C'est peut-être un peu grand C'est peut-être juste ça Mais l'avantage C'est que justement On va avoir Quand même L'avantage de pouvoir bien lire Mais ça on y reviendra Au niveau écran Mais là on peut voir En tout cas Que pour l'instant Sur notre site Ça marche plutôt bien Donc voilà Donc après Le seul souci C'est que voilà Ça ne peut pas être 100% fluide Forcément Mais c'est plutôt Fluide dans l'ensemble Et c'est plutôt réactif Et ça c'est quand même Agréable Si on relance De ce côté là Voilà Il n'y a pas de soucis A se faire On est quand même Sur un processeur Qui envoie quand même Du pâté Qui se défend plutôt bien C'est sur un autre point Qui se défend un peu moins Donc sur ce Voilà Et on passe à la suite Niveau écran On se retrouve avec Un écran de 9,7 pouces Un écran assez imposant Tellement imposant Qu'il ne rentre pas Complètement dans ma caméra Il faut que vraiment Je me... Bon enfin Je vais le mettre là-bas Non mais voilà C'est 9,7 pouces Sachant que c'est un appareil On peut mettre On peut l'utiliser comme Un téléphone en gros Bah c'est grand C'est très grand Après voilà Le grand avantage forcément C'est qu'on a un confort Plutôt sympa Forcément Ça va avec Après c'est un peu moins transportable Et ça c'est autre chose C'est forcément C'est un choix Au niveau de l'écran lui-même Alors on se retrouvera Avec un écran qui Alors le souci Comme vous pouvez voir C'est que Donc il n'a pas de De Je vais arriver J'ai du mal aujourd'hui Il n'a pas de protection En particulier De Gorilla Glass Ce qui fait que l'écran Il ne faut pas appuyer trop fort Même si c'est Même un peu léger Là je ne suis pas J'ai l'impression Qu'il y a une faiblesse De ce côté là Et bien voilà Vous voyez ça Ça abîme un peu l'écran Je ne vais pas trop M'attarder dessus Mais voilà Donc forcément C'est une dalle souple Là on est quand même Sur un écran Qui a une grosse Résolution Et forcément Derrière Avec un petit prix Il y a bien des choses Où il faut faire des concessions Et malheureusement C'est sur la partie protection Enfin sur la dalle en verre Qui est un peu molle Et qui peut abîmer Au fur et à mesure L'écran Donc ça c'est La partie un peu négative Forcément On est sur du chinois Ça arrive assez souvent Là le souci C'est que c'est quand même Assez présent On va refaire juste Vite fait des tests L'avantage que j'aime bien Moi c'est qu'on a Comme sur la plupart Des médiathèques Qui ont envie de le mettre C'est qu'on a Miravision Qui nous permet De modifier La qualité de l'image D'avoir quelque chose De plus terne Plus contrasté Saturé Et même Au niveau de la luminosité De l'image Bon là on est carrément En train de cramer l'image Mais bon Et bien sûr On a la netteté Hop Donc là on va faire Quelque chose de beaucoup plus net Donc on peut voir un peu La différence Température des couleurs Contraste dynamique Hop Pour avoir un contraste meilleur Et donc voilà Ça c'est quelque chose Qui est vraiment positif De ce point de vue là Au niveau de la luminosité Hop Forcément On a quand même une tablette Qui a tendance à avoir Pour une tablette Je trouve que pour une tablette Il a une luminosité Qui est vraiment pas mal Au maximum Là on a quelque chose Qui pète bien les yeux Surtout s'il est tard le soir Donc ça c'est quelque chose Qui est agréable En plus de ça Comme on a Miravision On peut améliorer un peu La luminosité de l'image Avec la luminosité Enfin on a la luminosité De l'écran Et avec la luminosité De l'image On peut améliorer ça encore Donc c'est un peu le cas ici Et au minimum On a quand même une tablette Qui au minimum S'en sort plutôt bien On est dans la bonne moyenne Ça reste Ça reste assez éclairé quand même On n'est pas sur du AMOLED Mais la luminosité minimale Est pas mal du tout Donc voilà ce que j'ai à dire Pour l'écran Donc c'est un bon écran Je trouve C'est à chaque fois C'est le truc que j'aime bien Chez Tecla C'est que Alors on n'a pas de protection De dalle De très bonne performance J'ai envie de dire Mais par contre D'ailleurs on a une dalle Ça doit être les mêmes D'Apple d'ailleurs Les dalles Les écrans Ou quoi Les dalles LCD Sont de très bonne qualité Ce qui fait qu'on a un écran De bonne qualité Et c'est agréable à regarder Donc ça c'est quelque chose Qui est vraiment sympa En plus on a la résolution Qui suit avec Ce qui fait qu'on a un affichage Qui est très fin Et agréable à regarder Dans la vie de tous les jours Donc comme je l'ai montré Juste avant Non c'est pas là C'est là Donc si on regarde On va regarder Donc là on se montre Comme on a un concours Ben voilà On peut regarder On peut voir tout En gros tout le site Sans avoir besoin de zoomer Forcément déjà Et en plus de ça Si vous regardez bien C'est quand même ultra fin Bon après voilà Je vous apprends rien C'est très fin Parce que c'est du 2K Comme Apple Donc forcément C'est hyper agréable Donc on a vraiment Un écran qui est Super agréable à regarder Juste que malheureusement C'est juste qu'il ne faudra pas Appuyer trop fort Bon j'y vais quand même un petit peu Mais si vous êtes sur des jeux Qui ont tendance à vous faire Criser Et comme moi Et que vous êtes un peu bourrant Sur les bords Ben forcément la dalle Va avoir du mal Après sur une Si on pousse normalement Comme vous pouvez voir Là je pousse quand même un peu Comme si je voulais Choisir quelque chose Là ça va Mais il ne faut pas le faire trop fort C'est vraiment ça le truc Donc voilà C'est un petit peu Le petit point noir Sur l'écran On passe à la suite Et si on écoutait Un petit peu de son Et ben oui On est sur la partie son Donc maintenant Qu'est-ce que ça vaut Et bien déjà En fait on a un son Qui est plutôt pas mal Alors le seul gros gros problème En fait C'est que le problème C'est que la prise jack C'est sur Une ancienne norme Donc par exemple Si vous avez des écouteurs Compatibles Apple Ben ils ne seront pas Compatibles avec ceux-là Donc pour cela Il faudra acheter un adaptateur Pour pouvoir En profiter pleinement Ou alors avoir des écouteurs Qui ne sont pas Avec les kits main libre Donc là on écoute On n'a même pas le titre Donc c'est sur la Youtube librairie Donc on a quelque chose Qui est plutôt pas mal Du tout On a un son Qui est très correct Qui permet d'avoir Les basses Et tout Voilà On a quelque chose Du bon médiathèque Alors pour en bien En profiter Bien évidemment Il faut bien mettre L'optimisation audio Pour casque Ça permettra d'avoir Un son qui est plus équilibré Qui permettra d'avoir Toutes les fréquences A peu près Au même niveau On aura des basses Qui sont assez profondes En plus Qui ont tendance A plutôt bien sortir Donc ça c'est agréable Maintenant on va passer Au haut-parleur Derrière Donc là forcément On n'est pas sur De la même qualité Donc là A mon avis Donc apparemment Le haut-parleur On verrait qu'il vient là Il y en a Peut-être un Qui est à peu près Entre les deux Mais en tout cas Donc on a un son Voilà On a un son Un petit haut-parleur Vraiment pas puissant Quand on est dans la moyenne D'un smartphone Un smartphone Qui fait à peu près La même chose Avec pareil Une grosse absence de basse Ce qui malheureusement Bah voilà On ne peut pas profiter Vraiment d'un son De toute façon exceptionnelle On n'a pas quelque chose Qui est un peu équivalent A des tablettes C'est à dire Des haut-parleurs Un peu plus puissants Là on est vraiment Sur du basique Forcément Avec une tablette Qui ne coûte pas Forcément très très cher Pour ce qu'il y a dedans Bah il faut bien Faire des concessions Et donc Bah pareil sur le son Bah les haut-parleurs Ils sont mis un peu En retrait C'est pas plus mal Pour certains Après en général On discute surtout Dans les haut-parleurs Mais bon c'est un petit peu Dommage Parce qu'on n'ait pas De meilleure qualité Donc voilà Donc en jack C'est plutôt pas mal Attention quand même Avoir la Au pire Prenez un adaptateur Et puis bien sûr Là en haut-parleur C'est pas génial du tout On passe à la suite Au niveau de l'appareil photo Alors là on se retrouve Face à du teclast Alors forcément là par contre Faut pas s'attendre A quelque chose d'exceptionnel Il faut savoir que déjà Un appareil photo Sur une tablette C'est pas exceptionnel du tout Mais alors un appareil photo Sur une tablette teclast Alors là par contre C'est en deçà de tout Donc il faut savoir que déjà Sur ce qu'on avait testé Je pense que c'est l'un des moins pires Que j'ai testé chez teclast Et pourtant c'est lui Qui a la moins bonne résolution Donc il a du 8 mégapixels Mais déjà qu'on peut voir C'est extrêmement saccadé Au niveau de l'image Donc pour prendre une photo C'est pas super agréable Donc on a même En qualité vidéo élevée Ok Mais au niveau des photos C'est bon C'est pas C'est bien pour dépanner Donc là on peut voir un peu Donc j'ai pris un peu La Olixar Donc on peut voir Qu'il y a un peu de grain Alors là en plus On est sur une belle photo Une belle grande photo Alors là il y a un peu l'image Qui déforme au niveau des couleurs Parce que j'ai modifié Mais voilà On a une Là on a un appareil photo Qui est plus pour dépanner On peut avoir quelque chose Qui est assez précis Mais énormément de grain Et autour de ça Après ça peut être compliqué Pour prendre des bons clichés Sachant qu'en plus Il n'a pas de flash Donc voilà Si on regarde la caméra Avant Vous allez voir ma tête Vous allez être content Hop Ben voilà Là on est pareil On est sur de la basse qualité Puisque là on voit Que c'est carrément Assez dégueulasse Si on prend une photo Hop Donc là En plus ça me prend bien Au bon moment Donc là on peut voir Que c'est ultra granulé On n'a pas beaucoup de détails Il y a beaucoup de grains Donc voilà On a juste une luminosité Qui est plutôt correcte Mais voilà On a bu bien bien mieux Donc bon Après voilà C'est pareil C'est un appareil photo De tablette Donc il ne faut pas En demander énormément Là dessus C'est Voilà C'est la grosse faiblesse En général des tablettes Tes tablettes tes classes notamment En plus de ça Comme on peut voir Il prend un peu de temps Pour prendre une photo Là je ne sais pas S'il l'a pris Et en plus de ça Il a l'air de déformer l'image Quand il prend la photo Quand même Parce que regardez On a l'image ici Si on revient L'image est beaucoup plus Là elle ressemble beaucoup plus A ce qu'elle devrait être Normalement Que l'image Qui est la photo Qui est prise Donc voilà C'est un appareil photo Qui Ben voilà Ça fait son taf Ça fait son taf C'est bien pour dépanner Mais on ne va pas aller plus loin C'est vraiment là dessus Qu'on peut terminer un petit peu C'est que c'est vraiment Voilà C'est vraiment un appareil photo Qui est là pour dépanner Plus que pour faire de vraies photos Parce que voilà Malheureusement Ça demande C'est le traitement photo En général Qui est sur tablette Qui est bien sûr Totalement délaissé Donc maintenant On va passer à la suite Donc là Vous pouvez voir Un état de la batterie Après 10 jours 10 jours qu'elle tourne Cette batterie 10 jours Alors là En 5 jours Elle a perdu Une dizaine de pourcents A peu près Donc c'est vraiment Vraiment Pas beaucoup 1% par jour Donc ça c'est vraiment Quelque chose qui est incroyable C'est qu'il a une autonomie De dingue C'est à dire que normalement Les 10 heures Écran allumé Vous les faites largement Limite vous les faites Mais en jeu Donc ça c'est vraiment Alors après Je l'ai testé Sans SIM Mais il faut savoir Que la puce De Mediatek Le MT-80752 Et vraiment Elle chauffe pas beaucoup Elle est assez Économie d'énergie Et en plus de ça Elle est performante Donc elle a tout pour elle Et là dessus On peut voir Que c'est assez impressionnant C'est que L'appareil Il a une autonomie De dingue Bon aussi Il y a quelque chose Qui aide C'est que là On est sur du 8000 mAh 8000 mAh C'est quand même Plutôt pas mal Avec un processeur Aussi économe en énergie Le seul truc Qui vient un peu Casser cette autonomie Entre guillemets C'est l'écran de 2K Qui consomme forcément un peu Mais là Il faut savoir Déjà en veille Comme vous pouvez voir Ça consomme que dalle Alors pourtant J'ai des applications Qui sont en veille Etc Donc c'est pas mal du tout Il consomme pas beaucoup La Wifi Comme vous pouvez voir Elle est tout le temps activée Et que voilà En jeu On doit être à 7-8 heures Et à mon avis En utilisation classique Parce qu'en fait C'est très très dur D'utiliser cette tablette Et de la vider Mais on est facilement A 10 heures Donc voilà C'est une tablette Qui est extrêmement autonome Donc voilà Pour ceux qui cherchent Une tablette extrêmement autonome Et qui soit Très polyvalente En termes de multimédia Bah c'est une bonne tablette Là dessus C'est vraiment Le gros 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 point fort De cette tablette Forcément En utilisant Un processeur Qui sait bien gérer l'énergie Et en couplant ça Avec Une très très grosse batterie Bah forcément On peut se douter Du résultat Donc ça c'est vraiment Le gros gros point fort C'est l'autonomie Qui est Même moi j'ai pas réussi A la vider Alors pourtant La plupart des tablettes Je les vide en utilisation Celle-ci j'ai pas réussi Je suis pas resté Assez de temps dessus Donc c'est très positif Sur Antutu On se retrouve Avec un score De 40 584 points Donc c'est pas mal du tout Mais bon Là on sent un petit peu Quand même Que c'est un peu au dessus De ce qu'il devrait être vraiment Puisque bon Avec un écran de cas Il devrait quand même Être un peu inférieur En effet On se retrouve quand même Avec des scores Meilleurs qu'un Mi 3 Alors qu'en jeu Il est largement supérieur Donc pourquoi Il y a un score aussi bien Donc en multitâche Il est à peu près aussi Bien qu'un Mi 3 Moteur d'exécution Il est moins bon Donc le processeur entier Donc il est forcément Plus meilleur En simple cœur Il se débrouille très bien Il va même être au dessus Sur cette partie là La RAM est beaucoup plus rapide La vitesse de la RAM Est plus rapide aussi Les graphismes 2D sont moins bons Les graphismes 3D sont Beaucoup moins bons aussi Par contre le stockage Et la base de données Est supérieure On se retrouve sur Geekbench Alors cette fois ci On fait un excellent score Forcément Le processeur Qui est intégré Très très bon Donc c'est un octocore Donc un MT8752 Donc l'avantage Par rapport au 6752 C'est qu'il est sur une tablette Et forcément sur une tablette Il y a plus On peut plus facilement Surtout avec une belle épaisseur Comme ça On peut plus facilement Dissiper la chaleur Déjà qu'il ne chauffe pas énormément Mais là c'est encore mieux Ce qui fait qu'on fait Un score de 800 points En simple cœur Et 4000 points En multi-cœur Donc tous les cœurs activés Donc c'est vraiment très très bien C'est même excellent Donc voilà Si on compare On peut comparer Donc on est toujours en dessous D'un Snapdragon 800 Donc avec 800 points Là c'est 860 Mais on est quand même Au-dessus d'un S4 Pro Ou S4 Très largement Là où bien sûr Ça va faire vraiment la différence Puisqu'on va être Sur du 8 cœur Contre 4 C'est que là On fait 4015 points Contre le 2835 points Du Galaxy S5 Il faut savoir Par exemple Les A15 De chez par exemple Le Kirin 920 Du Honor 6 Ou encore Le MT6595 De Mediatek Qui est normalement Plus haut de gamme Qui est leur ancien haut de gamme En termes de processeur Fait environ 3200 3300 points Donc là C'est quand même bien meilleur Et en plus Ça chauffe moins Donc c'est pas mal du tout Donc on va faire Une petite comparaison Avec Alors comme vous pouvez le voir Ici La Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Avec Un Snapdragon 410 Donc avec un Adreno 306 Quelque chose qui est pas forcément Très très performant Et on va voir un peu les scores Donc Ici on se retrouve Donc en Manhattan Donc OpenGL ES 3.0 Avec Les résolutions Des tablettes Donc sur la Tab 4 A mon avis c'est du 720p Ça doit aller avec Ici on fait deux On fait quand même moins bien Parce qu'on a une très très grosse résolution Et pas forcément une tablette Qui est adaptée à une telle résolution Donc on fait moins bien Par contre si on regarde En 1080p Pour les deux Là c'est l'inverse qui se passe C'est que là On est deux fois plus performant Donc c'est quelque chose Qui est plutôt sympa A comparer Donc si vous pouvez regarder Les scores ici Donc en général bien sûr On prend l'avantage Plus ou moins largement Donc c'est une puce Qui s'en sort bien Même pour le rendu Des drivers On va comparer un peu A la Google Nexus 10 Comme elle est juste là Qui est donc avec Un Exynos 5 5410 Et un Mali T604 MP4 Donc c'est quand même Une bête Qui a quelques années maintenant Qui était en architecture A15 Là on est en architecture A53 C'était les tout premiers C'était la toute première tablette Et même le tout premier Appareil A avoir du A15 En dual core Avec une puce Mali T604 Donc si on compare Là on fait Je crois d'ailleurs Que au niveau de la résolution C'est à peu près équivalent On est sur une très très grosse résolution Donc ce qui fait que là Ça a été intéressant De pouvoir comparer Donc sur Manhattan On fait un score similaire En 1080p par contre C'est la tablette qui gagne Bon ça c'est quelque chose Qu'on pourra voir Peut-être en jeu Parce que certains jeux Ne prennent pas la résolution Qu'il y a là Et globalement Donc il prend un petit peu L'avantage 13% 32% 10% Par contre Sur des petits effets De D3D Il a tendance à prendre L'avantage du côté De la Nexus 10 Avec le bon vieux Mali T604 Par contre ici Il reprend l'avantage Au niveau de la qualité Des drivers On est sur quelque chose De très similaire Puisqu'on est tous les deux Sur du Mali T760 Regardez au niveau De la configuration Donc on a bien Android 4.4.4 Un écran de 2048x1536 pixels Alors à 908 pouces On est sur du 9,7 On a bien un octa-core 1,7 GHz Donc le MT8752 Cortex A53 Avec un ARM Mali T760MP2 Donc voilà On a 27 mémoires De libre On a une mémoire De 2Go Donc on peut lire On peut faire des vidéos En 4K Pourquoi pas Donc ok Front caméra Ok Je ne sais pas pourquoi Il y a écrit vidéo 4K Mais ce n'est pas possible Et là il reste 20% Donc là on peut voir Qu'il y a un bien Un accéléromètre Bluetooth Caméra GPS Pas de De comment De capteur de luminosité Pas de capteur de proximité Wifi Baromètre Pas de baromètre Caméra en façade Pas de compas Pas de géoscope Pas de NFC Et pour en charge Les sim cards Donc voilà On peut Voilà ce qu'on peut dire là dessus Donc maintenant On va passer au jeu Donc on va commencer sur les jeux Et on va montrer Brother Enarm 3 Qui nécessite Une configuration Quand même Un petit peu musclée Et malgré que normalement Sur le processeur Que nous utilisons Le MT8752 Il est parfaitement capable De le faire tourner Mais malheureusement Avec une telle résolution 2048 x 1536 pixels Et bien malheureusement Le jeu n'est pas fluide Et quand on ne peut pas Changer la résolution graphique Etc Malheureusement On se retrouve avec un jeu Qui n'est pas super beau Donc Enfin C'est pas qu'il n'est pas super beau Mais c'est surtout qu'il n'est pas fluide Du tout Comme vous pouvez le voir Donc Malheureusement On ne va pas pouvoir en profiter Comme on le devrait Et ça c'est bien dommage Là dessus On se retrouve sur Hitman Donc là on peut voir Que c'est à peu près fluide Mais on peut voir Qu'il y a quand même Quelques moments Où malheureusement Ça a tendance à laguer Donc c'est moins pire Que par exemple Brother Enarm Mais On sent quand même Que le jeu a du mal Et on tire Donc on peut voir Que c'est le genre de jeu Qui peut très bien passer Mais voilà Pour les gros jeux En fait C'est un peu le soucis C'est qu'on va se retrouver Forcément Avec Des jeux Qui malheureusement Vont avoir tendance Comme vous pouvez le voir A ramer un peu Parce que La résolution de l'appareil Ne joue pas en faveur Ouh Il a plé cher Et donc Forcément Ça joue forcément Sur Sur la qualité Du jeu Et on peut pas en profiter Autant que ce que On voudrait Donc malheureusement Il faudra se contenter A plus des petits jeux Donc on se retrouve Sur Asphalt Et là par contre C'est comme Brother Enarm Malgré que ce soit un jeu Qui puisse se jouer Sur à peu près Tout et n'importe quoi Là la résolution Est beaucoup trop forte Pour la tablette Pour le jeu Et pour la puce Et donc Ce qui fait que Malheureusement Quand on peut voir C'est pas très très fluide Il faut savoir Qu'en plus là J'ai mis la résolution Enfin les graphismes Au minimum A très faible Et pourtant Comme vous voyez C'est vraiment C'est vraiment pas fluide Je dois être à peu près 15 fps Voir peut-être moins Ce qui fait que Malheureusement C'est une expérience Qui n'est pas du tout agréable Donc c'est un peu Le gros point en fait De cette tablette C'est que malgré Qu'on ait un bon processeur Et une bonne résolution Bah voilà Le processeur graphique N'est pas fait pour tourner Sur une telle résolution Et bah en gros Le jeu ça se ressent Donc il faudra plus Se tourner vers des petits jeux Qui auront tendance A bouffer moins de ressources Et que la tablette Pourra prendre sans problème Enfin Elle pourra les faire tourner Sans problème Donc comment peut-on résumer Cette tablette ? Et bien c'est une tablette Qui est faite pour un marché de niche Alors elle a d'être De très bons points Mais elle a aussi Notamment un très gros Mauvais point Alors son bon point C'est surtout que On a On a une tablette Qui permet de téléphoner Mais c'est fait pour un marché de niche C'est vraiment Pour une utilisation Voilà C'est quelqu'un qui aime Qui adore avoir des très très grands écrans Qui se blatte souvent avec une tablette Et qui aimerait pouvoir Téléphoner aussi Ou envoyer des SMS aussi dessus Et ça c'est vraiment Le gros gros avantage De cette tablette C'est qu'elle est 4G Et qu'en plus de ça On peut s'en servir Comme moyen de communication C'est à dire téléphone Et SMS En plus de tout ce qu'il y a Via La 3G En plus de ça Elle est dotée Plutôt d'une bonne finition A part l'écran Donc la dalle Qui est un peu molle Mais elle est dotée D'une bonne finition D'un bon écran Tout l'aspect extérieur Plutôt pas mal On reviendra quand même Un peu sur les haut-parleurs Qui sont un peu moyens Forcément Sur une tablette On s'attend un peu A une meilleure qualité Et c'est pas le cas Au niveau du software Alors on a Du 4.4 Qui marche plutôt bien Mais par contre La question qui se pose C'est Lollipop Est-ce que ça va arriver ou pas Normalement Tous les constructeurs le font Maintenant Il faut que ça se fasse Pour l'instant C'est pas encore arrivé Faut espérer que ça arrive pas Trop trop tard Le gros souci actuel C'est bien les jeux Puisque la puce Avec une telle résolution Sachant qu'on est sur une résolution De type iPad Par rapport à la puce graphique Qu'il y a avec le processeur Et bien C'est un peu de mal à suivre Ce qui fait qu'il faudra Se rabattre plus sur des petits jeux Donc en général Des jeux de gestion Des petits jeux 2D Là par contre Sans problème Ça marchera sans problème Mais par contre Pour les gros jeux Tels que Shadowgun Ou encore Asphalt Ou encore Brother in Arms Et bien là C'est un peu plus compliqué Voir même un jeu Pour la plupart des jeux Game Love Puisque même Asphalt en très faible C'est pas très très fluide Donc c'est vraiment Une tablette Qui est performante Mais tant qu'on ne cherche pas Les jeux C'est plutôt sympa Donc si vous cherchez Un téléphone tablette Et bien il y a ça Si vous n'êtes pas trop trop jeu Et bien elle peut Vraiment vous plaire Sachant donc Comme je l'ai dit Elle fait 4G Elle a une bonne finition Le software Il n'y a pas trop de bugs Enfin ça marche plutôt bien C'est plutôt rapide Donc J'ai pas vraiment J'ai pas eu à me plaindre Sur cette tablette À part Après Les appareils photos de tablette C'est Les appareils photos de tablette Donc forcément Il ne faut pas s'attendre À grand chose Et voilà Comment on pourrait résumer Un petit peu Cette tablette Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à la prendre Donc elle est disponible Sur le site de Bellechine A un prix de Je l'ai marqué juste là Le prix Que vous verrez Donc c'est vraiment Une tablette Qui en a à revendre Quand même Et notamment grâce A son processeur Qui est quand même Plutôt performant À part en graphisme Comme on l'a dit Et qui en plus de ça Lui permet d'avoir Une sacrée autonomie Avec sacrée dalle Quand même De 9,7 pouces Qui est de très bonne qualité Donc voilà Comment on peut résumer Cette tablette Donc après À vous de voir Si elle vous plaît ou pas En tout cas Voilà C'est une bonne tablette Petite chose J'y reviens rapidement Pour ceux qui l'auraient raté C'est que Le seul souci Qui peut y avoir Qui peut être vraiment gênant C'est qu'il faut juste Qu'elle soit toujours Bien rechargée C'est à dire que là Je suis à 22% J'ai commencé un peu à flipper Parce que si elle est à 0% Elle risque de ne pas redémarrer Même si elle est en charge Donc il faut passer Par la PC Attendre un peu Et reflasher Une ROM originale Donc une ROM Teclast Pour qu'elle remarche C'est vraiment Le seul gros gros point noir Il faudra attendre Il y a déjà eu Normalement un correctif Qui est normalement ici Mais apparemment Pour certains Malgré ce correctif Coucou Malgré ce correctif Eh bien Ils ont encore ce problème Donc sur ce À vous de voir Si elle vous plaît ou pas En tout cas C'est une tablette Qui On a plutôt Dans le pantalon À part un graphisme Comme je l'ai dit Et qui peut plaire à certains Surtout pour ceux Qui voilà Comme je l'ai dit Cherchent une tablette Qui permette aussi D'envoyer des SMS Et pas seulement se connecter En 3G ou 4G Sur ce je vous dis A bientôt Pour un prochain test Sur Androgames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada